Mercredi, c'est habituellement le jour de la semaine où Olivier Piqueux s'entraîne avec ses joueurs. Pour lui, troquer son costume de manager général pour enfiler survêtements et crampons est un véritable plaisir. Mais aujourd'hui, Olivier Piqueux a fait une petite exception. Il nous a accordé de son temps pour faire le point sur la situation de son équipe à 12 journées de la fin du championnat. Après un début d'exercice poussif, quels sont les objectifs et les ambitions du club d'ici au 15 mai prochain ? Le SCO peut-il jouer les troubles faites dans ce championnat ? Comment les dirigeants préparent-ils la saison à venir ? Entretien. Je n'ai pas de surprise parce que, comme je l'ai dit en début de saison, depuis notre arrivée en domicile, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'a jamais été aussi cohérents en termes de groupe. Alors maintenant, c'est aussi une chose que j'avais dite en ce début de saison et quand le recrutement s'est effectué, c'est que c'était un groupe, un nouveau, deux en deux venir. Donc que le staff, le coach, allait avoir du travail pour pouvoir tirer la quintessence des joueurs et essayer de les rendre performants. Mais voilà, aujourd'hui, nous retrouver là, c'est tout sauf une surprise. Cette position, elle nous va bien. C'est-à-dire qu'on a été capable d'une situation compliquée. Souvenez-vous, avant le match de Nantes, on était 17e avec un match de retard. Tout le monde prédisait une saison difficile pour le SCO. Et on est resté vraiment d'une solidarité exemplaire. Je crois que le président n'a jamais mis de doute sur le travail qui avait été effectué. Et j'ai continué à vanter le travail de notre staff. Donc voilà, on a envie de jouer les troubles faites, bien entendu. Je crois que ce groupe est tellement déterminé, a une telle ambition que ça peut nous donner plein de belles choses. Alors voilà, où est-ce que ça va nous mener ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas une fin à la Boulonnaise ? Ça serait magnifique avec un match de Nantes, si on devait extrapoler un match de Nantes la dernière journée de championnat, en imaginant qu'on puisse à ce moment-là jouer une place sur le podium. Alors ça, c'est quelque chose de rêvé. Mais avant tout ça, j'ai vraiment envie de leur souhaiter de continuer à prendre du plaisir, travailler, emmagasiner de l'expérience. On prépare quoi qu'il arrive l'avenir. Il faut continuer à travailler avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lucidité. Beaucoup d'enthousiasme, avec un objectif, c'est de faire mieux, d'aller chercher là-haut. Mais l'annoncer, je trouverais ça très malvenu de la part du président, de moi-même, du coach ou d'un de mes joueurs, parce qu'on est encore trop loin. Alors, je vous aurais peut-être pas tenu le même discours. Si Metz avait perdu contre le Havre, si Metz était à 4 points de nous, alors qu'on a encore un match à aller jouer chez eux, j'aurais dit attention. Là, je dis bon, on a un match important à jouer à Strasbourg, qui est sur une super dynamique. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire sur les deux déplacements qui nous viennent avec la réception après de Caen et de Brest ? Et on fera encore un point dans un mois, après ces 4 matchs, pour voir si, effectivement, on a grignoté des points sur cette 3e place pour pouvoir prétendre avoir des ambitions. Mais aujourd'hui, l'ambition, elle est affichée. Le club continue à travailler, progresser. On est déterminé pour faire mieux, mais sans langue de bois, c'est de dire allez, en avant, en avant pour faire mieux, mais attention, il y a des équipes qui sont bien devant nous. L'année prochaine, ça sera encore une autre paire de manches. On commence déjà à y penser, forcément, avec le coach. Voilà, mais je ne le prends pas comme quelque chose de compliqué. Je pense plus que c'est le de notre travail. Et on doit être fier, pas prendre ça comme quelque chose de compliqué et difficile.